Je suis un ancien bègue très profond, je suis une personne qui un peu plus de 16 ans en arrière était presque muet donc j'ai eu toutes les turbulences inimaginables avec mon bégayement puis un jour par force du destin pour une personne de ma famille très proche il a fallu que je trouve une solution parce qu'ils m'égayaient énormément comme moi. N'oublie pas que la balle c'est ton bégayement. Est-ce que tu fais un sport ? Oui. Quel sport tu fais ? Du basket et de l'équitation. Aujourd'hui les orthophonistes ont porté plainte contre moi. Pour quelles raisons ? Ils ont porté plainte contre moi pour exercice illégal de la profession d'orthophonie. Et sur leur blog il est très haut que je suis un gourou, c'est un maramou parce qu'à partir du moment où ils sont venus très très souvent ici en espion pour essayer de prendre la méthode, ils n'arrivent pas à la transmettre. Donc à partir du moment où ils ne comprennent pas, c'est une méthode de gourou. Je ne sais pas qui l'a traité de gourou. En tout cas, nulle part dans nos écrits à la Fédération Nationale des Orthophonistes n'a été écrit ou même pensé le terme de gourou. La Fédération Nationale des Orthophonistes a porté plainte contre monsieur Boisard car plusieurs choses nous ont alerté sur le contenu de son site internet, contenu qui, je le précise, a été changé depuis. Monsieur Boisard prétendait que les orthophonistes n'étaient pas aptes et n'avaient pas les aptitudes à prendre en charge les patients bègues et à rééduquer le bégayement. Sous-titrage Société Radio-Canada